Des enfants qui respirent le grand air et qui gambadent dans la nature, on en oublierait presque qu'ils sont en classe. Au programme de la leçon aujourd'hui, les cinq sens, et c'est Alain, accompagnateur en montagne, qui mène la danse. Et pour l'aider à découvrir ce qu'il y a autour de lui, on va utiliser cette petite feuille. On fermera les yeux, on écoutera tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis en fonction de ce qu'il y aura, on prendra un petit morceau de feuille, Alors, dans cette bulle, on mettra une petite feuille si on a entendu quoi ? Des oiseaux. Sentir, écouter, toucher. Tout au long de la promenade, Alain met en place des ateliers pédagogiques sur la faune et la flore. Mais ici, pas de mots savants, rien que des histoires d'aventuriers, de lapins et de lynx, de manière à capter l'intérêt des enfants et d'apprendre tout en s'amusant. L'idée, c'était de partir sur les cinq sens, qu'ils apprennent à regarder, à écouter, à sentir les odeurs, à toucher ce qu'il y a autour d'eux, qu'ils soient vraiment attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Déjà, ils sont sur terre, donc connaître leur environnement, c'est un peu la base. Et effectivement, malheureusement, on a des enfants, on s'aperçoit, des urbains, qui, le week-end, ne sortent pas, ne vont pas forcément à l'extérieur de la ville. Donc, c'est une approche aussi, une prise de conscience, là encore, du monde qui les entoure. À la journée ou sur deux à quatre jours, les classes de découverte permettent aux enfants de connaître leur territoire. Parmi les cinq thématiques retenues, en accord avec l'éducation nationale, le patrimoine, l'agriculture ou encore la nature, des activités à la carte en fonction du projet pédagogique mené par les enseignants. Donc, on avait une position sur le territoire de Belle-Donne, un peu en premier balcon, avec un espace naturel important. Nous avions des agriculteurs présents sur le territoire et nous avions du patrimoine au niveau de l'histoire. Belle-Donne-en-Marche est venue faire un travail d'investigation et nous ont fait des fiches pédagogiques. Donc, on allie vraiment la découverte du monde environnant dans sa globalité et que j'appellerais intégrée, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où on part de ce qui existe sur le territoire et on explique le territoire à partir de la découverte de ce qu'on a autour de nous. Ce qui fait qu'on peut travailler sur l'histoire, sur l'environnement, sur la nature, sur les activités humaines, le pastoralisme, l'agriculture, enfin tout ce qui se déroule un peu sur ce territoire. Depuis la rentrée, le centre de Saint-Maximin a déjà accueilli 32 classes de 15 écoles différentes. L'agenda est d'ores et déjà complet jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais chers enseignants, rassurez-vous, à la rentrée prochaine, ça recommence.